Donc, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cet après-cours de sciences et technos en cette belle journée, première neige officiellement dans mon coin. Hugo Versailles à la co-animation, aujourd'hui, en compagnie de mon cher collègue bien entendu. François Gué-Fleurère et CFGA Centre du Québec, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi je prends le micro aujourd'hui, c'est en pratique. Donc, François me met au défi aujourd'hui, donc je suis en pratique. Donc, allons voir l'heure du jour, donc mot de bienvenue, c'est ce qui vient d'être fait. Ajoute de l'agenda de la communauté, donc Richard a mis, je crois, les nouvelles dates de la communauté pour 2024. Donc, si vous avez accès à ça et je peux vous les donner, donnez-moi deux secondes. Donc, on parle du 11 décembre, du 22 janvier, 21 mars et 14 mai. Donc, vous allez retrouver ça dans votre agenda si c'est synchronisé. Par contre, je veux juste revenir sur le point de l'agenda, parce que j'aimerais ça que Richard partage un petit truc, parce que si jamais les courriels ne passent plus ou quoi que ce soit, pour être sûr de ne pas manquer les après-cours, vous pouvez les noter à la mitaine, mais vous pouvez aussi. Ajouter l'agenda des après-cours, pas des, oui, oui, des après-cours, mais la communauté science au vôtre. Si vous avez la chance d'avoir un agenda Google, c'est simple, vous allez sur la page des après-cours de science et vous cliquez sur le plus et automatiquement, il va s'ajouter à votre agenda. Donc, lorsqu'on ajoute des dates, on fait des modifications de dates, et comme par exemple le lundi 18 décembre, 13h30, support en ligne. Je ne sais pas si tu vas en parler aujourd'hui, François. Parfait, je vais en parler tantôt. Par contre, ceux comme moi qui sont Microsoft 365, Richard, y'a-tu une façon d'ajouter ça? Absolument. Donc, si vous regardez dans le document collaboratif, juste en bas du tableau, vous avez un tutoriel ici, un lien pour intégrer l'agenda de la communauté à votre agenda. Donc, vous avez la première partie qui est pour Google, mais pour Office, vous avez aussi la petite recette, il y a quelques années. Donc, si vous la testez, puis vous avez des choses à me faire changer, dites-le-moi, parce que pour moi, j'ai 42 agendas, donc je ne peux pas le savoir si ça fonctionne ou pas. Ils sont tous dans mon agenda personnel. Donc, c'est la meilleure façon, je pense, d'être au courant des prochaines rencontres, sans avoir à recevoir des messages. Donc, c'est plus dans votre agenda, peu importe ce qui arrive, des changements, des grèves, on ne sait pas, donc, etc. Donc, s'il arrive quelque chose, c'est annulé, je garde toujours la rencontre dans l'agenda, mais en avant, je marque annulé ou remise. Donc, c'est la façon de faire qui est la plus efficace. Yes, merci beaucoup, Richard. C'est comme ça aussi que vous pouvez partager des calendriers entre humains, si jamais vous avez des collègues avec qui vous voulez l'agenda. Nouvelles du Mecque, c'est ça, dans le fond, des fois, je reçois des courriels, d'autres fois, c'est ajouté dans le document directement, donc on voulait des nouvelles des épreuves. Je ne suis pas certain qu'on en aura, mais si jamais Mireille t'écoute ceci, n'hésite pas, on a hâte de voir qu'est-ce qui arrive, même si ça va plus tard, c'est le fun d'avoir un petit échéancier, même s'il est flou. Sinon, je pense que vous le savez pas mal, il existe une copie du schéma décisionnel. C'est quoi ça, le schéma décisionnel? C'est quand tu arrives pour valider la tâche 2 en partie pratique. Tâche 2, c'est le protocole, comme on pourrait dire, ou la liste de fabrication. Qu'est-ce qui arrive si le protocole remis est archi, archi nul? Qu'est-ce qu'on fait? Présentement, il n'y a pas d'indication, donc il faut utiliser notre jugement pour faire ce qu'on pense qui est le mieux, sans scraper l'examen, mais en ne laissant pas aller non plus, parce qu'on ne veut pas qu'ils gaspillent tous nos produits ou quoi que ce soit. Ça avait été présenté avec Doris Saint-Amand à l'époque, dans un atelier à Lévis, au congrès de la KFGA, je pense. Puis on avait placé ça là, mais cette version-là date de 2019. Fait que je me demandais si peut-être le mec pourrait nous fournir un schéma plus à jour. Félix m'en avait donné une version, mais je ne sais pas si c'est celle qui est finale. Bref, si jamais le document vous intéresse, peut-être juste mettre un petit mot dans le clavardage, puis je pourrais, OK, je ne suis pas décisionnel, ça c'est une copie, Richard, qu'on avait déjà partagée dans un après-cours. Mais d'après moi, il a été modifié, tu sais, fait que si jamais le mec veut nous le redonner. Mais l'an passé, je pense que c'est l'an passé qu'on a fait la révision pour chimie et physique. Puis à l'intérieur, il y avait un schéma décisionnel, en effet, qui avait été offert par le mec. Mais je ne peux pas le partager, je n'ai pas le droit, mais je ne sais pas si, peut-être, si Mme Paris, écoute, si on a le droit d'avoir accès à ça, peut-être, là, ou peut-être une base. C'est autant de risques qu'à Félix, tu sais, Félix me l'avait envoyé, puis je l'utilisais d'information ou autre, puis tu sais, on l'avait déposé ici aussi, là. C'est juste que ce n'est peut-être pas nécessairement la version la plus à jour. En effet. Puis c'est ça, puis là, révision des programmes, là, je vais prendre un petit moment de discussion, là. Peut-être, je pense, Marie-Josée, tu étais là live. Tu as vu le ministre dire ça, puis tu nous en... Qu'est-ce qui s'est passé à Drummondville, le 20 octobre, Marie-Josée? Il travaillait à retravailler les programmes, entre autres pour entrer les changements climatiques. Primaire pour commencer, je pense que c'est commencé ou pas loin, et d'ici la première retraite, là, pour le secondaire. Donc, je pense qu'il commençait le secondaire. Je pense que c'est 2025, les travaux, mais... Les travaux, c'est ça. Implantation, 27, 28, puis obligatoire, 29, là, quelque chose comme ça. C'est ça, puis mais ils n'ont pas parlé de la FGA, en tout cas, à moins que... Ils n'ont pas parlé, mais ça découle automatiquement, parce que nos programmes sont calculés, mais c'est ça qu'on aimerait savoir, juste par curiosité, parce que c'est encore super loin, là. C'est ma question aussi. Est-ce que la FGA est inclue dans cette révision? Moi, ça me porte à croire qu'absolument, parce que quand ça se modifie en histoire aux jeunes, ça se modifie en histoire aussi à FGA. D'après moi, ils vont rebrasser les concepts, s'ils en ajoutent ou en enlever. Puis il y a beaucoup de pression pour qu'ils en enlèvent aussi depuis plusieurs années. Mais, tu sais, ça a pris 10 ans avant que la réforme arrive aux adultes versus secteur jeune. Est-ce que ça prendra 10 ans pour cette révision de programme? À suivre, à suivre. Si jamais il y en a qui veulent prendre la parole ou poser des questions, vous pouvez, mais je pense qu'on n'a pas bien, bien plus d'infos que ça, là, jusqu'à maintenant. Ça a été le fun de voir, justement, le ministère, si ça se parle un peu aussi. Sinon, ce n'est même pas du tout dans les cartons. Marie-Josée, je te laisse continuer. Nouvelle de BIM, Marie-Josée, qui est responsable de sciences chez BIM. Oui, j'avais vu juste pour le début. Oui, parce que j'étais en élaboration pour la bio en ce moment même, avec une équipe. Mathieu, vous êtes content. Donc, c'est pour ça que je ne passerai pas toute la rencontre avec vous. Donc, ça, c'était une de mes nouvelles que je vous avance. Donc, les travaux sont débutés. Là, on avait prévu des journées le 22, 23, 24. Je vous annonce qu'ils vont être reportés un petit peu. Ça fait que, mais d'ici, on a bon espoir de terminer ou presque, là, au moins, pour amener ça en validation début 20-24. On s'est mis plusieurs dates. C'est une équipe qui est motivée et qui veut bien faire les choses, lui aussi. Ensuite de ça, je voulais vous parler. Dans le fond, au dernier mois, j'ai eu une seule demande de rétro pour le 5061D. Et là, une petite erreur que c'est glissé dans votre liste de nouveauté. C'est-à-dire que l'adjointe a oublié de marquer que c'était la version théorique. Donc, c'est la première tâche qui a été modifiée. Il y a eu des petits changements dans la version théorique. J'ai oublié de mettre la petite note théorique. Ça fait que je voulais vous le dire aussi. J'ai aussi reçu des petites informations d'Hélène sur le corrigé de lab de chimie de 5061D pratique. Puis là, je voulais, tu sais, dans le fond, j'aurais aimé ça, qu'on puisse questionner ça. Si vous arrivez aux résultats qui sont dans le corrigé ou non. Parce que dans le corrigé, elle, ses résultats étaient l'inverse du corrigé. Oui, c'est ça, exactement. Il n'arrivait pas avec les... Puis elle l'a refait plusieurs fois, puis elle avait tout le temps ces résultats-là. Fait que là, je voulais savoir si c'était répandu, si c'est, dans le fond, un problème avec ses réactifs, ou bien si c'est le corrigé qui est complètement à côté de la traque. Pour moi, c'est comme très important de savoir ça. C'est sûr qu'il y a toujours plusieurs... C'est sûr qu'il faut changer tout le corrigé pour, tu sais, une personne qui m'envoie ça, évidemment, il faut que je cherche... Si tout le monde a refait cette expérience-là, ou comme la dernière fois, n'utilise pas cette version-là parce qu'il y a une erreur, au lieu de me le dire. Alors, c'est comme important pour moi, là, si vous pouvez me tenir au courant, s'il vous plaît, s'il vous donnez cette version-là et que vous avez un autre, j'apprécierais beaucoup, beaucoup que vous me mettiez au courant. C'est le corrigé, faites pas. C'est ça, c'est le corrigé, faites pas, là, j'ai besoin de le savoir, comme. Puis, à part ça, à part ça... Ah! Petite mise en garde. Cet été, on a eu à traiter un site Internet qui partage avec vous certains tests, pré-tests pour certains sigles. Puis, vous avez failli perdre quelques versions en sciences parce qu'il y avait beaucoup de proximité. Gabaribim... Parle d'un certain site avec beaucoup de pubs, mettons, là? Oui. Exactement. Donc, on a eu à analyser beaucoup, beaucoup. Je peux juste vous faire une petite... Une petite mise en garde. Une sensibilisation. Une sensibilisation, exactement. Oui. Je comprends que vous voulez préparer vos élèves, là, au format, ou... Mais je comprends tout à fait, là, mais pensez-y comme il faut. Ça reste toujours délicat, puis selon le jugement aussi, hein, qu'est-ce qui est semblable ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Exactement. Le principe reste le même. C'est ça. Mais des fois... Oui, c'est ça. Super! Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Marie-Josée pendant qu'elle est avec nous? Ça va être peut-être une autre petite chose. Moi, j'en ai une, là. Tu sais, t'as nommé Zubzubzub 24 pour bio, dans le fond, c'est que cette année, si je comprends bien, t'espères avoir... Le 50-70, oui, j'aimerais ça. Mais là, j'ai toujours pas d'équipe pour le 50-71, ça fait que c'est moins le fun, là. Ça, ça avance moins vite. C'est ça. J'ai pas d'équipe, ça avance pas bien, bien. C'est ça, c'est ça. 50-71, j'ai jamais eu personne qui voulait le faire. Il n'est peut-être pas un gros centre, là, mais... Il y a de la demande? Il y a beaucoup de centres. Je parlais avec Huguette récemment, puis à Montréal, ils ont été assez proactifs dans bio et tout. Mais depuis les essais avec le ministère et tout, la validation, ils ont dit, là, nous, si on n'a pas d'épreuves, on y va pas, là. Puis, tu sais, on parle de peut-être pas juste une épreuve, non plus, là. Ça, c'est sûr que ça freine un petit peu, puis même les... Les Sarko, les Superpowers, tu sais, si vous dites, OK, on s'en offre le cours, il faut être capable de l'offrir, peu importe ce qui arrive, là. Ça fait que c'est sûr que ça freine un petit peu, là. Puis, tu sais, je serais pas inquiet que bio, ça serait le genre de cours que l'NJU pourrait reprendre, aussi, là, vu qu'il n'y a pas vraiment tant que ça de volets pratiques évalués, là. Ça fait que, tu sais, on sait pas ce qui peut arriver, mais OK, il y a des épreuves. Puis là, ça faisait longtemps que ça branlait dans le manche avec... Là, finalement, c'est réglé, mais bon. On essaie, en tout cas, de régler. Dernière petite chose, j'ai reçu hier avant-hier un courriel disant que quand les adjointes qui imprimaient les épreuves, imprimaient ça, il y avait des symboles, genre les doubles flèches en chimie, qui ne s'imprimaient pas, que c'était un carré à la place. Ça, c'est suite au changement, dans le fond. Avant, on utilisait MatType pour faire les équations mathématiques. Alors, si dans votre ordinateur, vous avez pas MatType, il y a certains symboles qui ne suivent pas avec la suite Office, qui ne se transfèrent pas. Donc, on est en train, là, on pensait pas que c'était en science. On avait vu le problème en maths, mais pas en science, parce que personne ne me l'avait rapporté à date. Fait que là, on a vérifié, on a fait une petite liste de symboles qui ne s'impriment pas. Fait que là, les adjointes vont comme repasser les épreuves et faire une espèce de capture d'écran pour patcher tout de suite. Puis, au fur et à mesure que le remédement va se faire, bien, toutes les épreuves, toutes les nouvelles affaires sont tapées avec l'éditeur d'équation. Fait qu'il n'y aura plus ce problème. Je veux juste vous dire que d'ici la fin de l'année 2023, on va essayer d'au moins faire chimie physique, là, où il y a le plus de symboles qui pourraient vous causer problème. Sinon, bien, malheureusement, il va falloir que vous le fassiez à la main ou… Oui, peut-être vérifier, dans le fond, c'est ce qu'on pourrait… Ou au moins vérifier pour pas que l'élève soit pris au dépourvu, là, je vous dirais. C'est dans certains sigles, là, que c'est une simple ou une double flèche, ça peut être important. Quand même, ça peut changer la donne. Super, bien, merci, Marie-Josée. C'est un plaisir. Tu remercieras de notre part l'équipe qui s'est prêtée au jeu pour l'élaboration. Hélène et Caroline. Oui, merci, Marie-Josée, merci, des fidèles, en plus, aux après-cours. Bonne fin de journée à tous. Bye, bye. Bye. Merci, Marie-Josée, d'avoir été avec nous. Ça, c'était le point 4. Point 5, vous allez voir, ça sera pas bien long, parce que c'est un peu plate, aussi, point 5, que dans le sens que je pensais qu'on allait être capable de mettre le 40-60, aussi. Mais finalement, il est pas tout à fait prêt, puis tant qu'à partager de quoi, de pas tout à fait au point. C'est rien de révolutionnaire, là. On a juste repris du travail qui avait été fait avant, et on a remanié ça un peu à notre main. Particulièrement, en 40-60, il y a eu plus de changements, mais il a été testé avec deux ou trois élèves seulement. Mais la version que j'ai mise il y a une heure est mieux que la version que j'avais mise il y a trois semaines, quand j'ai fait l'ordre du jour. Mais bref, c'est ça. Si vous cherchez à revoir votre matériel en 40-59, 40-60, bien, vous pouvez aller voir ça. Nous, on est un petit centre pas de technicien, fait que c'est toujours, on a ça en arrière de la tête, là, quand on choisit les labos, puis, etc. Donc, voilà, merci à Guy Mathieu et Sophie Lebré qui avait partagé ça à l'époque. Fait que nous autres, on était avec RP, fait que plusieurs labos RP, fait que c'est vraiment pour ceux qui utilisent RP. Si jamais vous voyez des choses qui marchent pas ou des niaiseries qu'il y a là-dedans, n'hésitez pas à nous écrire. Et c'est Creative Commons, là, vous pouvez le prendre et le mettre comme vous voulez. Prochain point, prochain point, point 6, Richard, ouais, Richard l'avait montré dans l'agenda. Petite nouveauté cette année, en fait, petite inspiration au secteur anglophone. Ils ont commencé ça, eux autres, je pense, l'année passée, Richard. Cette année, cette année. Cette année, je sais pas si vous le savez, là, mais l'équipe choc pédagogique est encore en vie. Ça, c'est dans toutes les matières. Par exemple, présentement, l'équipe choc pédagogique en sciences est en train de préparer deux formations au CSSDM, correction collective, mais aussi partie pratique en 40-60. Donc, les services sont totalement gratuits, là, qu'il y ait des déplacements ou pas. Puis là, on a décidé d'offrir aussi du temps, un petit peu de temps, là. Mettons, tu disais, ah, mon cours en 40-63, j'en viens pas à bout, je sais pas trop comment l'amener pour optimiser ça ou pour que ça soit réaliste. Si ça coûte pas trop cher, bien, c'est dans l'après-cours, ici, on peut pas prendre une demi-heure, nécessairement, pour parler de ça, là. Fait que ces dates-là sont faites pour ça, là, pour des questions sur tel examen ou tel soumettre un problème. Bien, peu importe, parlez de ce que vous voulez, de vos besoins. Fait que n'hésitez pas à mettre ça à votre agenda ou à passer ces dates-là à vos collègues profs de maths, mais qui enseignent les sciences, puis là, ils ont le temps plein de questions en sciences, puis là, vous êtes tannés de répondre. Bien, vous pouvez dire, cumule tes questions, là, puis voilà, là, puis ils devraient être corrects pour t'aider, là. Merci, Richard. Oui, il y a des offres de formation, un peu, sur le site, là, que Richard vient de mettre dans le clavardage, même si ça date de 4-5 ans, là, mais bref, l'équipe Choc répond à vos demandes personnelles, peu importe vos demandes. Oui, Mathieu? C'est-tu juste de la FGA? C'est absolument juste de la FGA, tout à fait. Le budget a été renouvelé pour 3 ans, donc on est dans l'année 1 d'un nouveau plan triennal, et c'est ça, les demandes explosent en francisation, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, là, mais il y a de plus en plus de groupes, de plus en plus de nouveaux profs à former, etc., donc c'est sûr que ça, ça accapare une bonne partie du budget, mais Vanessa Boilé qui est responsable, ça ne veut pas que ça soit au détriment des autres besoins, mais dans le pire des cas, si vous voulez une formation ou quoi que ce soit, on va vous répondre que ça va aller un petit peu plus tard ou peut-être à l'année prochaine, mais c'est toujours possible, donc n'hésitez pas à demander. Hugo, je te laisse le prochain point. Oui, bien oui, je peux, c'est moi qui l'ai mis en plus, mais j'espère qu'il y en a parmi vous qui vont dire oui, parce que moi, je n'y étais pas. Dans le fond, la question était à savoir s'il y avait des gens parmi vous qui avaient assisté au congrès de l'ASTQ, puis si oui, est-ce que vous avez eu un coup de cœur ou un atelier que vous avez apprécié ou appris quelque chose? Je sais qu'il y avait un thème qui était les changements climatiques qui vient rejoindre exactement un de nos cours en plus, nous, en FGA. Je me suis dit, moi, j'ai manqué de temps, j'aurais aimé y rester, mais voilà, ma question est lancée. Oui, ma chère Yette, vas-y. Oui, désolée du délai. Les changements climatiques, et c'était sur l'éclipse solaire aussi qui s'en vient le 8 avril 2024, c'était les deux gros thèmes auxquels j'ai assisté dans tout l'atelier. Donc, c'est quand même un beau congrès en présentiel, puis c'est ça, climatique. Au cœur, c'est ça, moi, j'ai hâte d'aller, de voir comment l'éclipse solaire, on va vivre ça dans notre CSS, parce que nous autres, à Montréal, on serait à 100 % d'éclipse totale entre 3h28 et 3h30. C'est la sortie des écoles aussi, ça va être un défi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ceux qui ont peut-être dit de retarder l'entrée, le transport scolaire et l'entrée des élèves cette journée-là pour leur permettre de vivre une bonne activité avec leur enseignement. Est-ce que vous allez construire des boîtes, les fameuses boîtes? Non, parce que le Planétorium a été gentil. Lui, pour Montréal, il donne les lunettes gratuites. Ah oui? On a juste à lever la main, le nombre qu'on veut avoir, même en EGA. Ça fait qu'on devrait avoir les lunettes gratuites. Moi, je serais toi, Hugo, je me serrerais, tu sais, la grande région de Montréal. Oui, mais je vais m'informer pour ça, parce que c'est sûr que c'est intéressant et c'est quelque chose qu'on a la chance de vivre. Il faut peut-être en profiter. Ça revient à quelle fréquence? Je ne sais pas si vous savez. Non, on ne sera pas vivant pour la prochaine. Pas vivant du guet, en tout cas, ni de richard. C'est assez long. On va faire de l'âgisme, là. C'est passé 2100. Je ne me rappelle pas de la dette officielle, mais passé 2100. Je pensais que c'était 2094, mais bon. Non, non. De toute façon, c'est presque total. C'est ça qui est rare aussi, parce que des partiels, c'est moins rare. On espère tous qu'il va faire un beau ciel, pas nuage, pas rien. Je remarque là-dessus, parce qu'on en a parlé, Hugo et moi, puis c'est ça, nous autres, on en a parlé en rencontre matière la semaine dernière. Dans nos intentions, c'est qu'après la pause, pause à deux heures, donc de deux à deux et quart, il y aurait comme une levée de cours après. Peut-être un petit débriefing, soit un petit quiz métérialité en astronomie ou autre, un petit enseignement en lien avec ça, suivi de l'observation, finalement. C'est un processus qui est quand même assez long, de sortir dehors assez tôt pour voir ça. Donc, regardez ça, je ne sais pas, fleuve et des lacs, si ça va être bon de votre côté, mais ça peut être une activité très intéressante à faire avec toute l'école, peu importe en IS aussi et tout. Merci, Lugate, pour ton partage par rapport à l'STQ. Moi non plus, je ne suis pas allé cette année. J'ai pris un break après 11 ans, 12 ans en ligne à y aller. Est-ce que vous avez d'autres sujets, d'autres préoccupations en lien avec l'enseignement des sciences techno à FGA? Moi, je peux juste ajouter que notre CSS a été sélectionné pour faire de la validation des preuves ministérielles, bien, j'ai dit de travaux ministériels plutôt. Donc, j'ai bien hâte de voir, je sais que Mme Paris n'est pas aujourd'hui, mais j'ai hâte de voir ce qui va être apporté comme validation. Je sais que l'an passé, on avait fait de la validation aussi pour la progression des apprentissages. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on en est aussi avec ça. Puis, voilà, je peux ajouter ça. Fait que, tu sais, aussitôt que j'ai des nouvelles ou que je peux vous donner des nouvelles, je vais vous en donner. Moi aussi, je vais là, bien, on participe. Moi et un de mes collègues. Ce que je sais, c'est que ça doit être assez gros parce qu'au début, c'était supposé être trois jours puis c'est devenu cinq jours. Oui, exactement. Nous aussi, dans notre côté aussi, on nous a demandé pour cinq jours, il y a eu deux, trois. Bien hâte de voir ce qui se trame. J'ai mis une hypothèse, soit PDA, soit épreuve. C'est pas mal ça qu'on a entendu parler ici à ce micro. Je sais pas moins que ce soit des travaux inédits qu'on n'est pas au courant. Mais c'est ça qui était dans les cartons l'année dernière et l'autre d'avant et les quatre autres d'avant aussi. Donc, à suivre, à suivre. Mais oui, peut-être que la prochaine fois, Ray pourra nous éclairer là-dessus. Oh, Huguette a quelque chose. Oui, moi je participe le 16 novembre. Il y a une journée organisée à l'ETS, un forum sur la science et technologie. Ça, c'est sûr qu'ils vont parler de primaire, secondaire, mais pour revoir un petit peu les... Qu'est-ce qui est... C'est axé sur la technologie, parce que l'ETS, c'est l'École de technologie supérieure, pour revoir les pratiques et comment les choses. C'est une journée à l'ETS, le jeudi 16 novembre prochain. Fait que je pourrais peut-être vous ramener des petites choses. C'est m'étonnant qu'ils parlent beaucoup de la FGA, là, mais... Non, mais ce qui est secondaire, ça s'applique à nous aussi. Ça nous touche. Puis peut-être qu'il... C'est ça, vu qu'il va y avoir un remaniement de programmes, peut-être qu'il en profite pour faire émerger des tendances ou des défis ou autre, là. Fait que je vous ferai un petit résumé, ici. Par rapport à... Par rapport à techno, comment ça va, vous autres, en 40-60? Ou en 40-63, là? Ça, c'est des cours qui ont été... que personne ne voulait donner, là, que les gens étaient... C'est des breaks pas mal, là. Finalement, là... Ben, de notre côté, pour la partie apprentissage, disons, là, 40-63, ça va quand même assez bien. Côté apprentissage, ça va. Les enseignants s'y font de plus en plus. On a la chance d'avoir quand même des élèves qui le font régulièrement, là, de notre côté, surtout autant en présentiel qu'en formation à distance, là. Nos deux services sont quand même très occupés pour les sciences dites fortes, là, les fameux STE. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui viennent chercher 40-63, 64 pour ensuite faire chimie ou physique. Donc, le 40-63 roule quand même assez bien. On a la chance d'avoir une TTP aussi dans nos centres qui accompagnent les élèves pour tout ce qui est l'utilisation des machines-outils. Donc, ça, ça va quand même assez bien quand vient le temps des évaluations, bien, on en a déjà discuté. C'est différent. Pour le 40-60, ça va somme tout assez bien. On a peu d'élèves qui le font de notre côté. Souvent, le défi, c'est d'un peu départager. Les enseignants qui font le 40-60 font aussi le 40-63. Donc, des fois, il y a une espèce de... Oups, on a été peut-être trop loin dans un concept scientifique pour le 40-60 parce que je pensais qu'on était en 40-63 ou etc. Fait que ça, les enseignants s'adaptent tranquillement. Mais somme toute, ça va assez bien, ces deux cours-là. Dans l'apprentissage, en tout cas, ça va bien. Puis, côté évaluation, bien, pour le 40-60, on fait les épreuves avec BIM. Puis, somme toute, pour l'instant, ça va. Parfois, là, on a peut-être l'impression qu'ils vont peut-être un petit peu trop loin. Fait qu'on aurait ajouté certaines choses. Mais non, ça va. De notre côté, c'est plus bien. Vas-y, Mathieu. Bien, nous aussi, ça va quand même assez bien. On a, c'est sûr, beaucoup moins de 40-60 que de 40-63. Comme on a peut-être une cinquantaine de 40-63 depuis que mon classement est ouvert. Donc, ça doit faire deux ans à peu près. Puis, en 40-60, je n'ai peut-être eu cinq total. Puis, bien, moi, je pense, entre autres, que souvent, nos élèves qui arrivent en 40-59, c'est des élèves qui ont assez de misère. Puis, il y en a beaucoup qui ne réussissent pas le 40-59. Fait que je pense que ça explique un peu que ça va bien en 40-60, parce qu'on a juste les élèves qui ont réussi le 40-59. Fait qu'ils ont le profil qui n'avait pas de science. Ils arrivent, ils ont réussi 40-59. Fait que c'est quasiment sûr qu'ils vont réussir 40-60 s'ils mettent l'effort. Donc, il y a de la misère à juger du niveau de difficulté. Est-ce que ça, c'est comme des fois, comme le deuxième de chemise ou le deuxième de physique qui est toujours très réussi, mais, tu sais, il y a un prérequis qui est venu avant. Puis, toi, comme prof, tu sais, parce que quand c'est remaniement, tout ça, on ne veut pas donner ça. Tu sais, est-ce que tu as trouvé ton rythme de croisière puis finalement, ce n'est pas pire qu'un autre cours? Non, nous autres, ça va. C'est moi qui me suis... Dans notre centre, on est plusieurs profs de science, mais c'est moi qui ai monté ces deux cours-là. On ne s'est pas posé de questions. Quand on a vu qu'il fallait le faire, on l'a fait. Puis, c'est fait. Là, ce qu'il nous reste, c'est de réussir à avoir un labo qui respecte toutes les normes, ce qui est presque impossible dans le setup qu'on a. Fait qu'on est supposé avoir des rénaux, mais ça ne finit jamais par arriver pour avoir un petit espace atelier. Fait qu'en attendant, on n'a pas les meilleurs... Les outils... Oui, juste des petits outils à la main, je m'en ai. On va finir par l'avoir. Le budget est débloqué. C'est juste qu'il n'y a pas de personne qui est prête à venir faire les travaux au final. Puis, il faut le faire pendant l'été parce que ça va bloquer toutes les expériences de tout le monde. Merci. Merci du partage. Édith, de ton côté, peut-être moins d'élèves que Mathieu. C'est peut-être plus comme nous. Si on en a deux dans l'année en 40-33, c'est beau. Je te dirais qu'on en a de plus en plus. On dirait que ça se parle. Puis là, tranquillement, on a plus d'élèves qui font des sciences. Moi, de mon côté, je suis un ancien TTP. Donc, de faire de la techno, ça ne me dérangeait pas vraiment. Ça fait que ça va bien. Puis, c'est sûr qu'on n'a pas, nous autres, d'ateliers à nous autres spécifiquement. Ça fait qu'on partage les ateliers, soit FP, soit secteur jeune. Ça dépend des écoles. Souvent, c'est ça. C'est s'ajuster avec... Tu sais, comme c'est la première fois que j'en donnais un à Poignet-Gamot cette année. Ça fait que c'est la gestion du matériel qui cause des problèmes des fois. Puis l'accès aux locaux aussi. Mais sinon, avec les élèves, ça va bien. Ils réussissent bien. Puis quand ils mettent l'effort, c'est le numéro un. Ce que j'ai discuté avec quelqu'un aussi, c'est... À 40-63, il y a vraiment beaucoup de parcoeur quand même aussi. Tu sais, c'est comme le volet théorique. Il n'y a plus de calcul. Fait que là, au final, tu as vraiment deux volets. Le volet CD1, que là, il faut que tu te débrouilles avec de quoi fabriquer. Puis tu as le volet, bien, il va falloir t'étudier parce que sinon, pas de feuilles de notes à l'examen, ça va aller mal. Avez-vous cette impression-là aussi dans ce cours-là versus 40-61, mettons? Définitivement. Il y a beaucoup de parcoeur. Il y a un document, entre autres, qui est sur le site, qu'il ne semblait pas falloir nommer tantôt, qui appelle un aide-mémoire, qui est peut-être une quinzaine de pages avec toutes les définitions, tous les symboles. Moi, je leur imprime ça, puis ça aide. Mais évidemment, ils n'ont pas accès. Je leur dis, là, c'est du parcoeur beaucoup, beaucoup. Moi, je trouve que les examens théoriques sont quand même difficiles de 40-63, ceux qu'on a accès. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Je pense que ça explique aussi pourquoi on a hâte d'avoir les nouvelles versions. Je pense que, Gert, c'est toi qui en parlais l'autre fois. C'est toi qui demandais à Mireille. Oui, j'ai envoyé un courriel à Mireille pour savoir un peu l'échanceté, parce que j'avais été mandatée par mes enseignants, mes CT des centres, et même des directions des habitants, pour savoir où est-ce qu'on était rendu là-dedans, parce que c'était quand même depuis 2017, les dernières versions, puis sachant très bien qu'on les a validées en 2022 pour beaucoup d'entre nous. Puis, il n'y a rien qui se passe. Ça fait que j'ai demandé d'avoir un petit déchéancé, puis on a une, ce n'est pas Mme Paris qui m'a répondu, elle a transmis à sa sœur hier, qui m'a dit, Martine Leroux. Alors, OK, peut-être que ça donne espoir, ce message. Merci, Huguette. Merci beaucoup. On va voir si ça va être 2024 avec ou sans Huguette. On va voir. Huguette qui est proche de la retraite. Mais bon, on n'en parlera pas. Richard, on ne parle pas de retraite ici aux après-cours, ni de ta retraite à venir en 2023. On tient ça mort. C'est bon, c'est bon. Super, bien, merci de votre présence. Merci d'avoir été là. Dernière petite chose. En fait, on parlait de lunettes pour l'éclipse. Nous autres, on les a commandées d'une place qui s'appelle Phonique Matériel. Ça a coûté un vrai 50 cents, les lunettes. On en a commandé 200. Si vous cherchez une place, sans avoir vous déplacé au Planétarium. C'est des vrais, là? Ce n'est pas du... Bien, écoute, je ne les ai pas testés encore. C'est une façon de tester ça, là, parce que... Ça a l'air legit. Ça me met dans du bel emballage. OK. Wow, super. Bien, peux-tu nous mettre un lien dans le... Bien, j'ai mis dans le chat le nom de la compagnie. C'est ma TTP qui m'envoye le nom, là. Je n'ai pas le lien plus que vous autres. Super. Richard va mettre ça dans les ressources. C'est un habile contributeur. Merci, Mathieu. Merci, Édith, de ta première visite. Tu te mérites le badge de la première visite. Et coucou à Patricia, qui était peut-être en classe, et à Malika et à Kidaire aussi. Et merci, Hugo. Grand plaisir, encore une fois. Yes, prochaine fois, je pense que vous allez être avec Hugo. Il me semble que j'étais pris ailleurs. Je ne sais plus trop où. Mais je vous souhaite d'ici là des bonnes... Des bonnes périodes d'enseignement. Et qui sait, plus de neige et plus de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada